Et quand c'est Alain Shabbat, forcément, c'est... Oui, bah c'est... Nous sommes... Nous avons commencé notre... Notre journée En face d'un mur Dans les égouts Ce mur seintait d'un liquide rougeat Qui semblait Transformer les rats En de véritables machines à tuer Qu'allons-nous faire ? Le mur et le trou que Ganjalf A creusé avec la pioche Est trop petit pour passer Ganjalf est recouvert De ce sale liquide Nous récupérâmes Une flasque De liquide Pour... Pourquoi pas l'amener A la maréchaussée Pour analyse Voilà Donc notre plan était Simple Apporter l'échantillon au clipitène Et reboucher le trou dans le mur Et on va Quémander des maçons de la ville Pour faire la salope Parce que bon Exploitation Toi-même tu le sais Les bourreurs Restent dans les égouts Histoire de dégommer Deux, trois rats Et je pars avec les artisans Pour trouver la garde Ah oui Le jeune A l'accueil M'écoute un peu Mais il est un peu bête Donc voilà Je rencontre le sergent Brunel Qui est l'adjoint du clipitène Le froid Donc Il me fait clairement comprendre Que le fonctionnariat Est un frein à la société Et que le servage C'était le bon vieux temps On verra demain Avec le clipitène Car il n'est pas disponible Le reste de la compagnie Est exécrable Les artisans Voulaient que Voulaient que Je fasse le valet Aller les chercher Aller les chercher Dans les égouts Mais puis Je me suis perdu Je m'installe Dans une auberge Plutôt pas mal Pour des petits Taubereaux En possession De l'AE Oui si c'est bon Ok Le lendemain Je me rends Voir le clipitène Et je tombe Sur l'équipe Qui a vécu Des aventures Sans moi Déçu Qu'est-ce que j'ai fait C'était dur en fait C'était dur Du coup Le clipitène M'a donné Des informations Sur les disciples De Cornette Il me demande De trouver des preuves De leur application Dans les bails Car voilà Mais c'est une mission Secrète Une mission impossible Il m'annonce Qu'il y a deux salles Une salle secrète Au sous-sol Réservée à l'élite Du culte Et le bureau A l'étage Du grand apôtre De la souffrance Je serre la main Du clipitène Avec vigueur Sa poignée ferme Je retrouve La compagnie Ils ont dormi Dans une auberge Il y a eu Une intrusion Un homme a fui Et c'est Guy Qu'il a poursuivi A travers la ville Sans succès Mais il y a Par contre Il n'y avait pas D'effraction Et les gérants Ont disparu Plus tard Le gérant Est revenu Sans sa fille Avec un petit coffre Et il disait Voilà Tranquille Tranquille Ça passe Et du coup L'équipe A décidé De venir Signaler Le méfait A la marée Chaussée Donc Nous avons parlé Plan Soit Plan Filature Costume Culte Maléfique Rame Mutant Et maintenant Plan génial De moi même Révolte Des nations Goblins Contre les cultistes De Cornuto Ça c'est très très bien Alors Guy Va voir les gobelins Les artisans Ils vont dans les égouts Pour ramener un rat mort Aux gobelins Et Xena et moi On va au temple Pour repérer Voilà On retrouve Gangelle Dans le temple Sa stratégie De s'infiltrer En tant qu'adep Je propose Peut-être Une stratégie En utilisant Des courtisanes Les gobelins Arrivent à 14h Pour foutre Le zbeul Et ensuite Ganjal Fait le show Il m'énerve Voilà J'ai noté C'est noté Dans le carnet C'est écrit Dans mon livre Nous allons manger Des galettes saucisses Je mords dedans Avec des pis Cette bouffaille De prolo Me donne quand même Le sourire Même si c'est dégueu On attend Les gobelins Je pars acheter Des vêtements De cultistes Robes de cultistes De la foire fouille Et je m'enduis Le visage De saleté Les gobelins Arrivent Ils sont armés Et prêts À en découdre Et c'est là Que nous nous sommes quittés Enfin Que mon aventure S'est achevée Après vous faites Ce que vous Est-ce que c'est plus C'est plus C'est ce que vous dis C'est ce que vous dis C'est une aventure Des plus sympa C'est une certaine vision Comme on va dire Du monde Du monde Voilà Mais bon De toute façon Il n'y a que moi Qui s'est Il n'y a que moi Qui s'est Dans la compagnie Donc du coup Dans un sens Dans un sens C'est la seule histoire Qu'on retiendra Je dis ça Je dis rien C'est l'histoire C'est les vainqueurs C'est les vainqueurs Les vainqueurs Qui s'est Avec toi Tu ne peux pas dire Que tu voudras Entre mes lignes Mon territoire Épendu si loin Sur le rien Et donc Vous êtes Là Sur la place Devant l'entrée Du temple de Corneteau Alors que De plus en plus De goblins S'approchent Et vous avez pu remarquer Qu'ils avaient un air Ah merde Qu'ils Ça veut dire Qu'ils avaient une direction Oui Tous la même Excusez moi Vous êtes Oui Je vais par là Ils ont Pour Un certain nombre Des pancartes Avec des trucs Écrits dessus Il n'y a que Guy Qui peut Discerner Ce qu'il y a D'écrit Parce que ça a l'air D'être du goblins Les autres Vous voyez On pourrait croire Que c'est des dessins Mais Par des enfants Des très jeunes Enfants Et Des très jeunes Enfants Qui vivraient Dans un autre Non gros Ça ne vous évoque N'est pas Et Certains Sont armés Alors On n'est pas Sur des Comment on va dire On n'est pas Sur des armes De guerre Mais On a été Sur du Couteau On a Un poulisé Certains Certains Ont l'air D'avoir Des Des Tesçons De bouteilles Aussi Qu'est-ce que vous Tu me restes A peu près Moi J'avais dit Je me rappelle Mon dernier move Que j'avais fait C'était de me planquer Derrière Toute l'équipe Vu que moi Je suis en robe de cultiste Je préfère pas faire Le fireau Exact Exact Ouais On va te retrouver Avoir rien de se débarrasser De toi Ça c'est bien De me J'entends bien Alors Ok Il nous reste combien de temps Avant le mot je pense Un gros Un gros quart d'un Un quart d'un Bon bah allez On s'en reprend Une autre Ah bah oui J'ai mal le temps Non mais Je Avoue Il faut Les air Dans les cas C'est le plan Bah Ils vont Mais non Mais c'est C'est le plan Simple C'est Exactement C'est le Les Les gobelins Vont Vont Réclamer justice Ce qu'ils Ils ont Ils ont Le droit De le demander Parce que Voilà Et nous On va profiter De la cohue Provoquée Par Leur Revendication Pour pouvoir Entrer dans le temple Et pouvoir récupérer Les preuves Qu'on cherche Tout simple Le fait que tu sois déguisé En cultiste C'est pour passer Pour un cultiste Par exemple Il y a un mec Qui te pose une question Je lui dirais Oungawa Oungawa Mange Une kéquette A moi Ouais Ça a l'air solide Franchement Qu'est-ce qui pourrait arriver De pire On ne sait pas On ne sait pas On ne saura pas De l'autre Mais pour l'instant On ne sait pas Très bien Je vous regarde Il peut l'être Vous êtes bien Vous êtes bien Avare en action Pour un orque Tel que vous Je pensais que Dès qu'on disait Bagarre Ça sortait La teub Et le couteau Et ça partait Mais Encore des préjugés Oui mais c'est ça Qui est bon C'est que Nous On a créé Des préjugés Juste pour S'en servir Tout simplement J'imagine J'imagine Et ben non Voilà Non Hippolyte Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Moi je ne suis pas À la recherche De la violence Ah ouais Ah si vous êtes Un peu À la recherche De la violence Vous êtes à la recherche Des combats de crapauds Donc c'est pas de la violence Ça Des combats de crapauds Ce genre de choses Bien sûr Pourquoi pas C'est plus qu'on en a de l'art Oui mais la violence De la société La violence de la société Contre ces pauvres gobelins Qui ont pris Nombre de vies 6 millions de vies de gobelins Ont été prises Dans ces Alors là J'ai encore utilisé Quelque chose D'interdit Mais où on n'est plus En live Donc pas les couilles Ah merde Non mais t'inquiète Je mettrais une Une ouverture Du BDN2 C'est pas forcément Ce petit million Morlac Dont tu parlais Non pas du Non mais On les égout du monde Les gobelins Ont souffert Oui Ils ont droit A ce combat Juste Mais c'était Une solution Voilà Ça sert à rien De faire des comparaisons Voilà Oui mais Du coup Ils ont le droit De manifester Et ça Vous voulez leur retirer Le droit de manifester Bon ça C'est votre droit C'est votre droit En tant que Les lequins de droite Les bûcherons sont de droite Faut le savoir Faut le savoir Pour moi déjà Ça coûte énormément Qu'ils se dressent Contre leurs créateurs Deuxième part Deuxièmement Même s'ils se dressent Contre eux C'est pas une diversion De 15 secondes Qu'il nous faut Parce que c'est le temps Qui prendra Les paladins De corneto Pour les Il y en a beaucoup Quand même Oui Rappelez-vous Même nous Qui sommes un groupe D'aventure et d'élite On a mis Comme du mal Comment on est Des gobelins J'ai perdu Même un doigt Dans la gène Il y a des Des gobelins Regardez ça Un petit peu Le nombre de Brioches qu'on est On pourrait devenir Boulanger Regardez Regarde On est un paquet De pitch Vaut pas mieux Des doigts En tant que Meilleur guerrier Du groupe Et en tant que Lendeur stratégique Vous allez me suivre Tout simplement Déjà On a un plan Existant C'est déjà Pas mal Exactement Grâce à mon génit Tactique Tout simplement Sauf la dernière phrase Tout à l'instant Donc je note Dans mon petit carnet Je suis le chef Et ils le comprennent Ce serait temps Quand même Est-ce que là Ça fait déjà Cinq minutes Qu'on discute Donc il ne reste plus Une dizaine de grosses minutes A voir leur tronche Du coup Qu'est-ce qu'on fait Chef ? Ben voilà Ben voilà Normalement un chef Ça n'a pas besoin De se rassurer Sur le frère Normalement Pour moi Le chef Ça restera toujours Papa Mais après Ça c'est Quand il n'est pas là En polydance En polydance Si tu fais une façon J'avais l'art J'ai changé le sujet Un petit peu La situation Ok Ouais bon On va On va y aller Tout simplement Voilà On va y aller Tout simplement Mais ça On y va Franchement J'avais des doutes Franchement Alors le rappel Je te le fais C'est On y va Voilà Le tout simplement Et le tout simplement Voilà Je pense On retient ça Et ça se passera bien Allez Oh si j'ai une idée Oh là là Une autre idée Ouh Arrêtez avec les idées Ça ne va pas Ouais Ça fait beaucoup Je vais Je vais aller voir Où tu vas mettre Ces idées Dans 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 Avec les gaffes T'as qu'une tête Et oui C'est pour ça Que je vais Trouver vos têtes vides Et je vais les remplir Un petit peu Parce que Rien que d'être avec moi Vous devenez plus intelligent Même Le MJ Pourrait rajouter Des points d'intelligence A mes compagnons Qui ça Qui ça De qui tu parles Je ne sais pas De quoi tu parles C'est une phrase Qui aime des donjons Ne réagite pas La présence J'envoie vous faire maître Ce que je vais faire Ça va être simple Je vais prendre Mon courage à deux mains Et tu vas y aller Tout simplement Enfin Demain Une main Et qu'elle Merci Merci Pour aller Merci De votre vote De confiance On peut être Aller Parler Hippoly Tu passerais De ta vie A parler Allez vas-y Laissez-moi Parler Montre-nous Putain Si vous ne comprenez pas L'ensemble De la stratégie Essaye de la comprendre D'abord Et ensuite J'ai tout à fait compris Donc moi Je vais aller voir En mode Je suis un mec du culte Je vais aller voir Devant le fronton Je vais dire aux gardes Ouais Comme il y a quand même Pas mal de gobelins Et tout Vu que j'ai fait Gobelins LV2 Ils disent A mort Cornetot Tu vois C'est pas sympa Du coup Du coup Ils vont dire Ouais On va quand même Vérifier ça Ils vont envoyer Deux-trois gardes Et ensuite Hop Je vous ouvre la porte Vous passez Et on va dans Dans les pièces Tout simplement Super Allez vas-y On fait ça Allez Vas-y Et bien vas-y On te regarde Allez Allez Traverse cette foule De gobelins En colère Contre Cornetot Mais non Mais ils sont Encore éparpillés Ils vont pas C'est comme ça Quelqu'un dans la rue On a de moins en moins Éparpillés On se rapproche De la pierre Dans son air Et des brouettes L'heure N'est pas vraiment Une science exacte En terre de fond Et pour les gobelins Et Mais du coup Là Ils sont Les Il y a des Gobelins Un peu épars Sur la place Mais c'est pas Des groupes de 1 C'est des groupes D'une 10, 15, 20 Gobelins Et il y a 6, 7 groupes De toute façon De toute façon T'as dit Oui j'y vais Et puis S'ils m'attaquent Moi je les hais Ces gobelins Vu ce qu'ils m'ont fait Du coup Je vais les pourfendre S'ils m'attaquent Rappel toi Est-ce que ça t'a donné 6v1 Ils sont quand même Mais parle pas toi Mais parle pas T'es vraiment La pire des chiasses En combat Reste à ta place Et fais moi Un beau manteau En cuir Pour que je monte Sur mon cheval Voilà Merci Ça c'est un discours D'un chef Le discours d'un roi C'était moi J'ai eu l'Oscar Donc tu vas faire quoi Allez au revoir Allez On va le laisser partir Avec les gobelins Allez Je pars au fronton Seul Seul Pour montrer l'exemple Et Gondjalf Oui Si il se passe quelque chose On intervient pas Naturellement Bah si Bien sûr Qu'est-ce que t'as fait Là Avant Là J'ai dépassé le groupe Mais je Je me retourne Et je fais La 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 paye Sera distribuée Au Pro Rata De votre implication Dans la mission Je dis ça Je dis rien Mais c'est pas toi Qui nous paye Dommage Attendez Attendez Après avoir dit ça Hippoly Tu Tu dis Vincent Il faut tourner Bah si Je l'entends parler Je continue D'accord Comment on réagit C'est dommage Parce que Ça dépend pas de toi Comment il a payé Bah si C'est le Clipitaine Il va me donner L'argent Et je vous donnerai Je vous payerai Car je suis le chef Ah oui Sauf que l'âge de Ganjad Ça battra sur toi Selon ce qu'il estime À quel point Tu es espoyeux Mais Mais Ganjad Qu'est-ce qu'il fait En fait En réalité C'est mon agent double Il rapporte tout ce que vous dites C'est un peu ma chienne Tu vois Oh Sur ce Je Même si Je suis courageux Je Je vais faire aller au front Ah ouais D'accord C'est ta chienne C'est sympa Très bien Il est au courant Il est au courant Vous le voyez Il est devenu vers foncelé Vous le voyez S'éloigner Et n'a pas A pas allongé Globalement Et je vous C'est bon Donc Donc Kippolyte Tu Navigues Dans cette Dans cette On s'est envers Parce qu'en fait Maintenant On en est un On y a un Plus De De Gobelins Que Enfin Il y a plus De blinks Que d'autres gens Il y a En face de toi Tu vois En haut De la petite Volée de marche Tente Il y a les Quelques gardes Corneteau Il y a des mecs Qui passent Sur la Place Pour la gare Il y a Quelques personnes Sur les Aux extrémités En fait De la place D'ailleurs Il y a de De plus en plus De personnes À ces endroits Qui sont Très bien Normalement Il y a une tête Centain Les passants Centain Les badauds Pour attirer Et Tu peux voir Que les Gobelins En fait Ont une Te jette Des regards Vraiment D'hostilité Quoi Ouais Il y en a même Un qui Fait Un espèce De geste Tu vois Comment Interpréter Ça Mais un peu Un genre Juste De défi Tu vois C'est comme ça Ou du signal De faire peur C'est pas Oui Je comprends Que la foulée Hostile Mais tant que Je m'avance Sur le fronton Je marche Le point Levé Confiant Vers l'avenir Très bien Donc Tu arrives Et là Il y a Quelques Gardes Il y a Trois gardes À l'entrée De temps Qui sont là Qui sont pas Vraiment On l'air De se faire chier Un peu Comme des gardes Éteintant Les bruits De combats À l'intérieur Que les mecs Voient arriver Très bien Salam Cornuto Cornuto Salam Vous avez vu Ces petites crottes Vertes Partout Dans la rue Ouais Mais bon Ils ont bien Le droit d'être là Si ça se trouve Ils viennent s'inscrire Au temple Et là Tu vois Tu en l'arrêt Il coule son pote En mode T'es con C'était une bonne blague C'était vraiment Une très bonne blague J'adore l'humour Mais Ce que vous savez pas C'est C'est que J'ai entendu des trucs C'est que A ce qui paraît Les gobelins Ils sont énervés Contre Cornuto Les gobelins Fout des gobelins Ouais mais Il y a marqué Il y a marqué Nick Cornuto Petite salope Sur les panneaux J'ai fait LV2 Gobelin Des gobelins C'était trop C'était trop Ah bah voilà Qu'est-ce que tu as envie ? Bien sûr Je suis très charismamatique Oui mais Je regarde C'est quoi le modificateur Que je donne Normalement J'ai pas mal de Caparice Mais j'ai le plastron Qui me donne Ah oui T'as le plastron En fait T'as 12 De base T'as pas tes bonus Voilà Parce que t'as la Comme t'es avec la Ah oui oui C'est vrai La robe du poutiste Poirefouille Ça marche Le test passe Ouais merde Oui mais de toute façon Je l'enlèverai à la fin Le test passe Les gars sont là Ah ouais Et attends Juste Euh non Euh ouais Bah oui oui Du coup Attentivement Et coup Du coup Enfin pour moi C'est un manque De respect Envers Envers Corneteau Franchement Et puis bon Est-ce que Corneteau Il serait pas content Si on massacre Genre Une cinquantaine Une centaine De ces petites Crottes vertes Ouais Et tu vois Que le gars Qui avait fait Ah t'es C'est vrai Il se penche Du coup Enfin Prend le roger A aller Discuter avec lui Quelques minutes Enfin quelques secondes Et roger Part à l'intérieur Et donc Le gars Retourne sa position Il est un peu plus alerte Que Quand t'es arrivé Et il est pas non plus En mode Full tendu Prêt à Oui bien sûr Il est pas En mode Tenter Et il dit Mais D'ailleurs On voit pas On voit pas Au temple Ah oui C'est sûr C'est que J'étais parti Chercher Chercher des nouveaux Couteaux Pour Un apôtres Du coup J'étais parti Un peu plus loin Dans la rue Du marteau Pour acheter ça Non mais je veux dire On vous a jamais vu autant Ah bon Mais c'est que Vous voyez mal C'est ok J'ai peut-être rasé la barbe Ça peut arriver des fois Non Refais-moi un peu de carim Pour ça Très bien Ouais c'est Tu vois que le gars Ok Ah bon d'accord Oui mais Comment vous vous appelez déjà Je m'appelle Ranus Merde comme Tu vois qu'il Il est là Il 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 Au pire Au pire Là je vais rentrer maintenant Comme ça Comme ça au moins Je serais rentré dans le temple Comme ça Il n'y a pas de soucis Il y a toujours les combats Ouais il y a toujours les Les combats sont Ils sont toujours là Ouais je vais regarder ça Et puis si Si jamais il y a Si jamais Vous tapez un peu sur les gobelins Je pourrais venir Pas de soucis C'est ça C'est ça Je trouverai un marteau Ça fera du tap-talk Ouais c'est ça Salut mon gars Salut Et je rentre dans le temple Non mais je dis ça Je vais rigoler C'est histoire de faire un morin de cosette Vous avez vu Hippolyte Traverser la place Sans encombre physique Mais vous avez pu distinguer Qu'il y avait L'un présent Je lui jetais des regards Ma foi fort Comment dire Léprisant Et ne Un peu antipathique Non c'était de la haine Bien chauffé Et il y en a même un qui lui a fait un Un bras d'honneur Euh... Ouais alors c'est pas un bras d'honneur Mais on... Ça se fait entre le bras d'honneur Et à tous les joueurs Je sais pas comment tu appelles ça Mais quand tu fais genre Tu vas lui donner un coup de genou à quelqu'un Ah oui ok Mais du coup Du coup c'est ridicule Je crois qu'il a eu ce qu'il méritait Donc euh... Il a été châtié Voilà Et vous l'avez vu Donc monter Euh... Sur euh... En haut de la petite voie Les deux marches À l'entrée du temps Discuter Quelques temps Euh... Avec les gardes Et euh... Il y a un des gardes Qui euh... Est rentré à l'intérieur du temple Suivi de... Euh... 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 Paris Police Dans ce temps là Vous avez pu remarquer Que maintenant Il y a quasiment Que des gobelins En fait Sur euh... Sur la place Il y avait euh... Quelques... Personnes Qui passaient par là Euh... Mais en fait Devant Enfin Il y a eu... Vraiment Il y a l'attroupement de gobelins Et il y a eu... Parce qu'en fait Ils passaient par là Sûrement pour le travail Mais vous pouvez remarquer Que sur les bords de la place Il y a de plus en plus Deux gens Qui sont pas des gobelins Qui sont des euh... Qui sont des euh... Des gens normaux Des autres habitants Non ça c'est pas bien Guy T'as pas le droit de dire ça Et euh... En fait ils sont juste sur les bords Et ils ont un merde Ouais T'es le droit T'es le droit T'as pas le droit ? Comme je suis pas considéré comme normaux C'est comme les noirs Ils s'appellent Bah écoute Eh Guy Avec tous les gobelins Avec tous les gobelins Avec tous les gobelins Là Il faut alors faire un petit... Mais alors attendez Ouais ça coupe en fait Il y a trop de bruit euh... Reviens... Reviens ici Guy Et Guy Oui il faut un trois fois Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah voilà C'est parti en parlant Parce que là T'étais en train de partir Ah ouais non mais Je bougeais Parce que je regardais un peu Oui mais non Non euh... Je disais à Guy euh... Ah mais non Mais te remarques pas une autre fois C'est pas très bien ça Non mais... Je disais... Je disais à Guy Que là avec tous les... Les gobelins qui sont là Ils pourraient leur faire Un petit discours là Pour les... Les chauffer un peu Ouais Après sachant qu'on devrait quand même être disté Et qu'on est juste à côté du temple Euh... Dans lequel on doit s'inciter Je pense que c'est pas le bon moment De faire un discours euh... Non mais parce qu'en fait En fait C'est pas de leur faire un discours Pour qu'ils attaquent Genre tu... Tu fais un peu ton... 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 Je sais pas Ton... Ton chef Là tu leur fais un petit discours Comme ça les gars de corps de pouvoir Et c'est chaud et tout Ils amènent plus de garde Et... Et... T'es peut-être plus tranquille Pour faire ses... Ses affaires Non ? C'est pas... C'est pas... Ça peut être une diversion euh... Renforcée Le jeu il s'est infiltré On va voir ce que ça donne Ouais ouais Alors... Du coup là Vous voulez pas Qu'on rentre dans le temple On le laisse faire Bah... C'est à dire qu'on pourrait rentrer Mais... Sur quel motif ? Et ben... Le motif c'est que... Vous... Les frangins Vous êtes des artisans renommés Vous voulez travailler pour le temple Parce que... Avec l'âge qui avance Vous vous souciez de l'au-delà Ouais Donc vous voulez faire euh... Oeuvre pieuse Euh... Moi... Oui Qui envoie la boule pieuse Dans tous les établissements pieux Même ceux Du lieu de l'actualité du sang Ouais parce que... Parce que je sais pas Parce que... Ça peut être eux Ils s'en foutent Puisqu'ils sont pas concernés Tu vois eux ça leur paraît Peut être normal Quelque part ils travaillent là Tous les jours Donc eux euh... 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 Du coup moi Je fais genre euh... Oui moi je suis intéressé Pour devenir aspirant paladin Ça n'a rien à voir avec la poussière Éventuellement euh... Guy euh... Tu te ramènes avec Zéna Et tu veux la capturer Et tu veux la sacrifier Ah non vous voulez encore me sacrifier ? Non mais... C'est une idée comme ça Zéna T'en braques pas Ohlala On peut rien dire Si... 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 Si j'ai bien entendu tout à l'heure Y'a une autre femme Et tu n'acceptes pas les femmes Mais si 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 C'était moi j'ai bien entendu ça à la taverne Oui donc là je peux juste rentrer comme ça J'ai pas envie de faire passer Ouais mais c'est... Non mais faut... Non c'est pas rigaud ! Bon bah allez Pendant que vous discutez de vos diverses options Euh les euh... Vous voyez les gobelins Ils se rassemblent tous Tous les groupes de gobelins Donc là... C'est peut-être pas... Euh... 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 Ouais non vous pouvez estimer à la grosse louche Ils sont... 100-150 gobelins C'est un peu... C'est un peu de dégoût Ouais y'a un... Y'a moins de gobelins en fait que dans la maille euh... D'hier... De la veille De la veille ou je sais plus En fait il y en a moins Mais euh... Là ils sont euh... Bien au réner Ils commencent à... Hurler des trucs en gobelins Et euh... Jeter leurs pancartes et tout euh... Et vous vous concernez les badauds autour Qui regardent ça d'un oeil ami Ok ok Oh ok C'est... Ces bourgeois qui se rident Du... Du petit peuple qui essayent de se... Et euh... En parallèle de ça Vous voyez qu'il y a un peu plus de gardes Qui se... Qui sortent Du... Temple et qui se mettent avec les trucs Quand vous étiez qu'à arriver il y avait 3 gardes Je rappelle un qui était rentré à l'intérieur du temple Et là les gardes sont euh... Ouais une bonne... Dixaine Dix douzaine Environ Et ils regardent le... Euh... L'attroupement de gobelins Sans vraiment comprendre De là où vous êtes vous pouvez discerner qu'ils sont euh... Alertes Pas... Euh... Pas des pantertables Comment dire quoi En mode euh... A... Checker mais euh... Sans... Et... Joui... Je t'ai eu Joui... Joui... Je t'ai eu Joui... Joui... Joui. Ok. Je suis géant. Donc tu vois, il y a toujours les moments que la veille. Je n'arrive pas à le vexer. Si jamais Merty. Ok. Je vois qu'il y a les combats et tout. Voilà, il y a toujours les combats. Et tu vois, au fond, le garde qui était sorti, qui discute avec le... Non, vraiment, ici, près de l'hôtel. Ah oui, la peau, je crois. Il y a le garde qui est rentré, qui parle avec un type qui a l'air d'être un peu plus... Enfin, un prêtre qui a l'air d'avoir un peu d'autorique. C'est pas celui qui parle pas, c'est celui qui est ici. Parce que lui, il est en train de faire des trucs en mode champ à coup de dos. Oui, je vois. C'est pas si. Et les barbares. Et tu vois qu'en fait, d'autres gardes vont vers Lante. Ok. Donc tu vois qu'à peu près, il y a... Il y a une douzaine de gardes qui rejoignent Lante. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Bah déjà, je vais m'esquiver. Et enfin, il passe plus par là ou par là ? Même de côté. Ok. Bon bah du coup, je vais essayer de longer la zone. J'essaye d'atteindre vers ici. Il faut voir à ce qu'il y a. Ok. Tu y arrives tranquillement. Oui. De temps en temps, il y a des gens qui regardent, mais... Oui, voilà. De toute façon, j'ai un âge. Ouais, non. Enfin... En plus... Bye. Bye. Je jette un oeil. Il faut ça un petit peu de temps en temps pour voir l'intensité des combats. On va voir si ça reste, malgré la planète, ce qui va sortir dehors. Ok. Donc les combats sont, ouais, relatifs. Intenses. Sur des guerriers assez... assez puissants qui se foutent sur la gueule. Et, globalement, c'est sûr que les combats sont très impressionnants de ce que tu peux voir. Il y a énormément de centres d'égyptiens. Oui. Et, là, les combats sont... ça dépend des combats, il y en a qui sont rien. Mais, ils sont invariablement parallèles. Logiques. D'un des deux. Ou des deux. Et, c'est témoin, j'ai dans ta vie. Oui. Avec un nom d'ordre. Et là. Ouais. Je remarque que rien. Ouais, rien de... Ok, 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 ok mon gros. Et les plus 10 sont tantôt en délivre, il y a une grosse gerbe de ça. Tantôt, quand les combats sont assez acharnés, c'est un peu de l'encouragement, on est un truc de l'interview. Oui. Et, quand les combats commencent et quand les combats finissent, il y a une sorte de mélo coupé qui a l'air d'une fille. Ok. Ok. Donc, voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais de ta... Je me dis... Jusqu'là, il y a quand même beaucoup de moi. Est-ce que celui-là, il regarde vers l'escalier ? Non, non, ils sont... Je ne sais pas, je suis sûr. Jusqu'à, attends, là, je regarde... Au pire, je vais essayer de m'aventurer dans l'escalier. Ok. Euh... Ok, pendant... Très bien, très bien. Très bien, c'est le suspense. À la suite, au prochain numéro. Mince, ils ont revenu. Oui, c'est un peu... Pareil. Donc... Est-ce qu'on est en train de décider du plan d'action ? Oui. Il y a un coup. On passe. Tu assis ? Tous. Tous ensemble. Et on se tient à la main. Alors là, les gobelins sont en mode. Et on est à... C'est la lutte ! Euh... Je m'en ai mis en gobelins, ça fait... Ouh ! La gobeline. Je chante pas en rythme ou quoi ? Et les... Qu'est-ce que vous faites ? Chacun avec une couverture différente. Ok. Mais attends, moi, j'ai toujours pas ma couverture. Bah, tu la trouveras euh... Allez, t'as 30 secondes pour improviser. Et prends un air naturel. Non mais tu... Tu dis, non mais je veux jester ma couverture. Non mais je... Je connais quelqu'un dedans. Non mais tu fais comme quand le jab, tu dis que tu vas être un paladin ou un truc du genre. Ouais ! Ouais, ouais. Et le physique, c'est pas grave, hein. C'est pas la taille qui compte. C'est ça. Allez, prends un air naturel, Guy, putain. Au pire de naturel, là. Est-ce que je peux me mettre euh... Genre me cacher derrière, hein, de tes vêtements ? Non, tu peux pas ! Attends, j'ai trop la classe. J'ai trop la classe, là. Laisse-moi avec mon manteau en velours, là, et mes bottes et tout. C'est vrai que t'as vraiment dans la classe. Ouais. Bah, on peut le dire, on peut le dire. J'suis presque si beau qu'un elf. Bon, allez, on rentre. Ouais. Ouais, on va... Bon, allez, c'est vrai. Donc, vous vous approchez ensemble ou euh... Ensemble, l'ensemble. Chacun un autre tour, peut-être. Non, ensemble. Non, ensemble. Non, ensemble, c'est le pire. De toute façon, ils vont nous demander... Oui, on dit qu'on se rencontre à la taverne. On se passe pas. J'imagine les guerres de classe. Oui, il y a d'enfants à besoin de vous qui nous ont quittés, s'il vous plaît. Empraîtes digitales. Donc, faites-moi, allons-vous vous approcher et... C'est parfait de l'intelligence. Oh là là, il y a que le Gangel qui a... Qui a pas réussi les... Non mais c'est pas grave, on est tous une équipe, on a tous nos qualités, y'a pas de souci. C'est vrai. Euh... Il y a au moment le Gangel... Non, en fait, en... Pendant que tu te rapproches, euh... Donc là, les go... le... Les cris des gobelins sont vraiment... Vraiment haineux, tu peux le discerner. D'accord. Surtout, en fait, tu peux voir de plus en plus de reflets de là, quand tu avances. Et euh... Tu vois un gobelin qui euh... Prend... Soit un truc dans sa main. Je sais pas ce que c'est. C'est pas un organe sexuel. Non. D'accord. Il tient pas un organe sexuel. C'est pas vraiment ce que c'est. Mais en fait, l'action se passe assez vite. Tu le vois lever son bras et jeter le truc. Oh putain, mais euh... Mais genre, je le vois sur moi, il le jette moi, il le... Non, il le jette pas sur toi. Il le jette pas sur vous. Mais je vois pas ce que c'est du coup, ok. T'as pas le temps de voir ce que c'est. Bah... Attends, est-ce que tu peux voir ce que c'est ? Oh, j'en ai fait 5 hein. Attends, fais-moi un autre gérantale. Ouais, tu peux voir, c'est une espèce de bouteille. Ok. D'accord. D'accord. Je te le remets avec les autres. Putain, les gars, faites gaffe. Ils ont des Molotovs, je crois. Donc là, on va avancer vers le truc. Et vous savez pas d'où, mais... Sur un... Faites gaffe, regardez l'autre. Vous voyez qu'en fait, là, il y a un garde qui prend feu. Putain, c'est lui. C'est lui, il a balancé un Molotov. Putain, pourquoi il a pas fait ça sur l'Hipolyte ? Putain ! Guy, qu'est-ce que peut-être qu'on parle ? Ouais, c'est les gobelins, c'est un gobelin, là. Regarde, c'est Guy, là. Regarde l'autre, là. Dagobail, Dagobail, là. Regarde le nom, là. Et donc là, ça devient très rapidement le chaos. Donc, le garde est là. Oh ! Vous l'entendez hurler. Le mec est en train de cramer. Ses potes sont en train de s'agiter. Il y en a deux qui se mettent en mode aux portes du temple et ils hurlent des trucs. Enfin, ils ont l'air d'hurler des trucs. Les gobelins hurlent de plus belle. Les autres gardes foncent sur les gobelins et vous pouvez voir depuis les portes ouvertes du temple qu'il y a des types qui commencent à venir. Qu'est-ce que tu nous fais ? Putain, Guy, dis-leur de se barrer. Dis-leur de se barrer, Guy. Vas-y. Ils vont tous se faire tuer, nous aussi, putain. Ouais, mais comment on fiche français, nous ? Mais comment ça ? Il faut bien, dis-leur de se barrer. Vas-y. Et on rentre. Ok. On a eu... Tu vas laisser tes camarades se faire massacrer comme ça, putain. Pèce de jaune. C'est les gobelins qu'on leur sait le premier mot de toi. Non, mais je l'ai déjà entendu cet argument. Ça marche le plus. Je vais mettre 5 secondes. Un, deux. Bon, les gobelins, barrez-vous, bande de cons. Ok, tu hurles ça. Les autres ? J'aime bien participer. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Je parle comme le gobelins, mais je leur fais des grands gestes avec le droit. Pareil. Ok. Genre de bras tendus, là, en mode arrêt. Ouais, ok. Et Xena, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je suis un peu perdue, mais après, voilà, c'est pas dit. C'est un peu plus tard que toi ? Ouais, un peu plus tard. Ok. À toute heure. C'était cool. Euh, attendez. Euh... Ouais, voilà. Les gardes ont invoqué Corneteau. Euh... Bon, bah j'ai fait 17. Il fait 17 morts, donc... Il s'est passé devant nous ! Bon, je suis pas habitué. Yayao. Yayao, bon. Je suis là. On va revenir sur le truc. Yes. J'étais en train de mener tes petites investigations au niveau des escaliers. Et là... Tentententent des hurlements, au venir de... Salut. Vinir de quoi ? de venir de l'entrée du temple de la porte, on entend deux gars qui hurlent. Mais effectivement, j'ai d'intel. Ouais, vas-y. Ah ! Tu ne reconnais pas ce qu'ils disent. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais là, en fait, tu vois qu'il y a une demi-seconde d'interdiction chez les... Ouais. Et en fait, les... Il y a plein de cultistes qui sortent du temple. Ouais. Et en mode, disons, et le prêtre aussi, enfin... La plupart, ils se précipitent à la sortie du temple. Et... Et tu as entendu... Ah oui. Juste avant que les gardes hurlent, tu as entendu... Comme une... Comment on dit ? Une explosion ? Ouais. Ah, ah. Qu'est-ce que tu fais ? Une explosion, je me dis, c'est peut-être un coup de... De Guy. Peut-être qu'il a tenté un move sympathique. Bon, bah, vu que tout le monde a l'air plus occupé par le dehors que par le dedans... Je grimpe à l'escalier, tout simplement. Celui-là, il y a... Attends. Mais, 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 je grimpe, mais de manière... Chaloupée, tu vois. Genre, je monte pas... Franchement, tu vois. Genre, je monte et marche par marche, histoire de voir si jamais il y a quelqu'un dans un couloir, tu vois. Ok, ouais. Euh, ouais, celui-là, il... Ok. Hop, tout à l'heure. Hop, tout de suite. Maintenant, il finisse n'importe quoi. Alors, c'est le bordel. Oui. Euh, très clairement. D'accord. Euh, vous... Vous voyez, du coup, euh... Ils sont foncés sur les gobelins, les gobelins ont foncé sur les gardes, et il y a des clutistes qui commencent à sortir du grain. Ok. Là, très rapidement, le truc, ça devient le chaos. Euh, il y a des pierres qui volent, et il y a des coups qui partent. Vous pouvez voir rapidement qu'il y a un, le premier garde qui arrive. Il se fait sauter dessus par, peut-être, je sais pas, une dizaine de gobelins. Et bon, il en bute un, deux. Il se prend un coup de coup dans le dos. Et euh... Voilà, avec eux, il y a des... C'est des scènes que vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, on... Je ne suis pas là pour jugoter dans le temple. Ouais, je pense qu'on court dans le temple. Euh... Ça coupe, ça coupe, ça coupe. On mentirait. Il est trop pressé de rentrer dans le temple. Allez, venez, les gars. On fonce dans le temple, là. Vous vous précipitez vers le temple ? Oui. C'est la queue, je n'étais pas d'accord. Ouais, mais c'est un ou quoi. Bon, bon, quelque part... Quelque part... Quelque part, oui, peut-être... Quelque part, oui, peut-être un dieu ennemi de l'écho. En fait, on se téléporte dans le temple, en face des preuves. Non, mais c'est sensible. C'est peut-être Flavus, parce que c'est l'ennemi de Kornoto. Peut-être Tensige, parce que c'est l'ennemi de Kornoto. Peut-être Brab, parce que c'est l'ennemi de Kornoto. Non, c'est Flavus. C'est l'ennemi de Kornoto, c'est l'ennemi de Kornoto. Je ne sais pas. David Acelor. C'est peut-être Bluto, c'est l'esprit du tapis. C'est pas lui. Bon, bref, c'est peut-être une aide divine. Et en gros, il y a une... C'est assez mouvementé. Les cultistes sortent et ils ont l'air un peu... Enfin, non, il faut l'air un peu, ils sont enragés. Ils se foncent sur les gobelins. Voilà, et à force des musculades, vous arrivez, par miracle, à rentrer dans le temple sans un problème. Tout à fait. C'est beau. Et donc, l'entrée du temple est en route. Ok. Il reste une mètre au top. Putain, les gars, on y est. L'accomplissement de toute une vie d'aventurier. Un temple maudit en pleine, au niveau 2. Alors qu'on n'y avait pas des vrais aventuriers. Putain. J'ai parti. Putain, j'ai parti. Je suis devenu colossal. Je pense que la saucisse-là, elle t'a fait grosse tiens. Et la deuxième partie d'un boss de toi. Et donc, vous voyez ce temple qui est fait tout en piens rouge. Globalement. Tout en quoi ? Tout en piens rouge. Au centre du temple, il y a un dénivelé. Vous en rapprocherez sûrement et vous verrez des sortes d'arènes. Il y a encore des traces de sang, d'ailleurs. Et avec un hôtel... Alors... Dressé occulte de la barbarie. Dressé véritablement. Alors pas occulte de la barbarie, parce que les armars sont pas spécialement... C'est pas spécialement cruel, mais... Dressé occulte de la vie de l'an, c'est vrai. Et vous pouvez voir, un peu dans le fond, Hippolyte qui est en train de monter en une escalier. Ah ! Bon. Allez ! Est-ce qu'on crie pour qu'il nous atteigne ? Il est tout seul, là. Hé, Hippolyte ! On est là ! Non, non, on crie pas. Justement, on le suit. On va trop tard. Parce qu'on sait jamais. Trop tard, Hippolyte vous a entendu. C'est bien. C'est bien. Allez, c'est bien. Bah, il faut que je suis dans mon... Vu que je suis dans mon mouvement, je continue mon mouvement, et j'essaye de faire un titre de main pour leur dire... de tenir mes discretos, quoi. Si ils me voulaient. Ok. Mais alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut le diminuer ? Est-ce qu'on peut le diminuer, si on va dire ? Merci. Tu l'auras dit que tu voulais faire sauter du temps ? On est là, 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 on est là. Vous y allez tous ? Ouais. Non, c'est pas de merde. Non, c'est pas de merde. Non, c'est pas de merde. Eh, poussez pas dans ce... C'est en collimation. Oui. Non, c'est... Dans les étages. C'est bon ? Faut qu'on se remette, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, je... Mettez-vous, ça... Vous allez direct les droits sur les tokens. Moi, je n'ai pas changé ma taille. Je dois rester dans l'escalier, là. Je ne peux pas changer ma taille. Oh, ferme-la, là. Il était doublé. Déjà, je suis devant, donc vous ne pouvez pas... La taille du token de Grand Caval. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde le lien. Les tokens de Pelum sont normés. Ah, c'est sûr. Hétéro. Hétéro. Je n'aime pas du tout, ça. Ah, au 16ème. Donc, vous arrivez dans ce qui semble être le fond du haut. Ok, donc là je suis le premier, mais moi je suis à la dernière marche et je regarde tel un, comment s'appelle cet animal, un suricat, toute la pièce qui se voit en haut. Il y a juste ta tête au-dessus de la dernière marche. C'est ça. Ok, donc, pour le moment, tu vois, elle a sorti de l'escalier. Oui. Normalement, c'est... Il ne semble pas y avoir... Il n'y a pas trop de personnes. Ok. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des Kill Bones, ça ? Oui, ça, c'est... Alors, voilà, ces trucs-là, c'est des Kill Bones. Très bien. Ça, c'est un... Ça, c'est du carlac. Ok, très bien. Ça, c'est une excellente cuisine, un mot de 650 francs. Là, je fais chuuut. Je ne vois rien. Mais préparez votre matos au cas où s'il y a bordel, quoi. Oh, c'est le sec. Prépare ton petit cul aussi, toi. Donc, du coup, je... J'arrive... Tel un chat... Un chat... Un félin... Gracieux... Je... Je... J'utilise... Je... Je finis de remonter l'escalier, je fais une roulade... Pour arriver derrière... Exactement. Non, mais pas un rider, toi. Allez... Ok, donc, tu arrives... Tu passes la tête très rapidement. Petite roue plate sur l'épaule. Ok. Tu arrives à te mettre position cover au pli. Ok. Très bien. Et là, je fais... Je fais le signe chuuut. Et je passe... Juste... Un œil... Pour voir dans le fond de la pièce. Il y a un bureau au point de vue. Ok. Mais là... Mais là... C'est bien. Non. Là, ce que je peux reconnaître, c'est des armures. Oui. Mais après, à la limite, je suis genre... Je fais... Ça... Ça a l'air... Ça a l'air... Ça a l'air sans risque. Mais bon, si les armures sont enchantées et qu'elles nous attaquent... Ça me parait pas... Ça me parait... Ça me parait... On ne sait pas. On ne sait plus quoi. Du coup, on va avancer prudemment jusqu'au bureau. Quoi ? Quoi ? On va se réenchanter les armures. Je n'en sais pas. T'es armé d'un culte. Tu peux laisser des armures enchantées pour protéger tes affaires. Il n'a pas la magie quand même. Si c'est possible. Mais il a peut-être... Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Euh... Moi, je te dis... Bon bah, du coup... J'avance jusqu'au prochain pilon. Il faudrait que les autres pouvaient agir. Qui c'est qui est le plus en arrière dans l'escalier, là, parmi nous ? Bah, c'est Guy, après moi, Danjal, toi, et la première en haut, c'est Xavier. Ouais. Ouais. Il continue. Il n'y avait pas des gardes qui remontraient dans le temple. Je ne pensais jamais. Finalement, j'essaye d'aller jusqu'à là-haut. Vas-y. Bah, moi, je suis dans l'impressionnation. Comme je suis énorme, tu peux te mettre derrière moi pour... Vas-y, Danjal. Je ne peux pas passer du tout là. Tu es monté dessus. Tu es sur mes épaules, là. Ouais. Ok. Bah, je... Je vois que les autres arrivent. Je m'approche du bureau. Je m'approche du bureau. Je regarde. Je vois qu'il y a des documents. J'essaye de... De les analyser. Enfin, de voir ce qu'il y a. Ouais, au pied, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on chope tout ce qu'on peut prendre. On se barre le plus rapidement possible dans la grande salle. Euh... J'essaye de les lire. J'essaye de voir les documents. On va aller voir si ce qu'il y a marqué dessus, quoi. J'ai montré en général. Ok. Ah, c'est drôle de gueule. Eh, je vais aller là-bas. Mais je ne sais pas lire. Moi, je sais lire. Alors, attends. Vas-y, il y a qui te donne. Ok. Alors là, je suis en train de dire que Hippolyte est en fait un traître. Il faut le tuer. Attends, là, il y a d'accord. Très bien. C'est normal, mais ça, je reçue. La broc, il va voir tous les tokens s'approcher de lui. Il ne ressort pas de cette pièce. D'accord, bien sûr. C'est vrai. Vraiment ? Non, mais... Enfin, je serai seul responsable. C'est incroyable. Il m'a écouté un peu avec nous, c'est bon. Ce serait une bonne guerre, ça. Quelqu'un de très... Donc là, vous voyez que là, je prends mes aises, quoi. Genre, je m'installe carrément dans le fauteuil en mode vraiment très, très posé. Négligeablement, je... Enfin, je pousse d'un revers de rapière, vu que je l'avais sorti. Un des livres, que pour moi, il me paraît pas très intéressant. Et l'autre livre, je le regarde fixement. Et je le... Je le prends et je le mets dans ma besance. Euh... À qui tu regardes les bouquins ? Ouais. J'ai d'un tel. Et euh... Euh... Je le regarde juste les... Ou euh... Je sais devant s'il y a un truc d'intéressant à... Un gant, j'alf. Ah, voilà. Peut-être que moi, je l'ai d'un. Regarde-moi cette armure peut-être que je te trouvais. Ouais, je vais regarder l'armure. Alors, attends, attendez, attendez, attendez. Oui, t'as trouvé quelque chose ? Ah oui, et moi ? Oui. Ah oui, et bah j'ai... En fait, j'ai trouvé l'un des luttes et un... Attendez-vous deux. Xena et Ganges, en fait. Euh, moi, je tiens que l'armure. Ouais, il est. Euh... Je te mange dans deux, moi. Et qui ? Tout se passe bien ? Bah oui, hein. C'est bon. Il regarde en bas. Je reste là au cas où. Non, mais là, je fais une crise de... Bref. D'apoplexique. Non, euh... Est-ce que... Je vais quand même... En fait, juste Xena... Est-ce que c'est... Euh... Ok, très bien. Donc, il est parti. Euh... Ouais, non. Ce que j'ai découvert, c'est que l'un des livres, c'est un livre de prodiges. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est lié au culte de corps de taux. Donc, ça nous est pas... Pas très utile. Le livre que j'ai récupéré, c'est un livre qui a l'air vraiment étrange. Une langue qui m'est inconnue. De type... Des runes ou des conneries comme ça, quoi. Genre... Des conneries magiques. Mais qui a l'air très, très... T'es très, très, très chelou, quoi. Tiens, fais-toi le... Le livre des prodiges, le fou d'homme à besace. Je l'ai... Je l'ai fait tomber par terre, mais... Il est là. Genre, je plante mon épée et je te le passe. Moi, je me baisse pas. Moi, je suis un homme, je me baisse pas. Surtout face à un orque de 2 mètres qui est potentiellement bien membré. Bien membré, absolument, tout à fait. Et... Et du coup... Mais du coup, tu viens de flinguer potentiellement... Non, non, je l'ai fait délicatement, je l'ai fait délicatement, délicatement, délicatement. Est-ce que Guy peut venir me rejoindre ? Et à Guy... Non, attendez ça, M. Noir. Nicolas, qu'est-ce que tu as fait avec Guy ? Du coup, j'ai récupéré le livre... L'hystérieux, quoi, on va dire. Ouais. Et le livre des prodiges... Il y a Gantjalf qui m'a demandé de le récupérer, donc j'ai donné à Gantjalf. Ok. Est-ce que tu peux analyser cette armure ? Il y a des signes qui décrit dessus, mais je ne sais pas lire. Il y a des signes bizarres aussi. Et moi, du coup, devant l'armure verte, je voulais voir s'il y avait des armes, s'il y avait des pièces d'armure que je pouvais récupérer. Ah, non. Est-ce qu'il y a des signes qui décrit sur l'armure ? Oui, dis-moi ce qu'il y a sur l'armure, s'il te plaît. Alors, 5 secondes... Oui, je suis sûr qu'on va pouvoir tirer quelques centaines de pièces dessus. Donc, ça a l'air d'être plutôt de la para. De la para ? Oui, c'est très bien. Ok. Putain, mais c'est des élopettes, en fait. J'aimerais, je reste complexe. Mais en fait, ce que tu vois, c'est que sur l'armure, en fait, il y a un bol bizarre. C'est pas de l'éculture. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être un déjeuner. C'est un déjeuner. Oui, c'est super. Il faut se renseigner. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dehors ? J'ai entendu une explosion avant de monter les escaliers. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas sans force. Voilà, on a dégommé tout ce qui s'est passé. Tous les gardes, oui, tranquilles. Très bien, ça sera noté. Qu'est-ce qui sera noté ? Non, non, je leur demandais ce qui s'était passé dehors. Et ils m'ont dit qu'ils ont défoncé tous les gardes. Donc, pour moi, en fait, je pense que c'est le discours que je leur ai fait tout à l'heure qui les a un peu piqués et qui les a motivés à devenir des vrais héros. D'accord. Je noterais ça. Mes compagnons sont devenus des héros. Grâce à moi. Grâce à moi, oui, bien sûr, toujours grâce à moi. Et à qui il y avait quoi dans la bibliothèque, si je m'abuse ? Il y a juste des livres qui parlaient des cultes de sa présentation. C'était rien de très intéressant à première vue. Et personne ne s'était con parce qu'on aurait pu voir s'il n'y avait pas une pièce secrète, un levier ou quel coup que tu vois. Ça, c'est la fin, tu vois. Du coup, les arbures en donnent soi. Il y a des arbures. C'est un moment là où... C'est juste... C'est juste des symboles. C'est juste des symboles. C'est juste des symboles. Il faudra recruter un voleur. J'ai entendu parler d'un mec qui est à la fois un voleur et à la fois un même d'une grande vertu. On l'appelait l'Arsène Lapin. Mais il est officier à Genève. C'est quoi ? Je suis sûr que ça serait une bonne recrue pour ces groupes. Il m'aurait fait un sacré coup. Il m'aurait fait un sacré coup. Il m'aurait fait un sacré coup. Adieu, Ippolyte. Ah ben, c'est un hazar. Non, mais à la limite, quand on aura... Quand on aura investi dans l'affaire... Dans l'affaire de Eki et d'Aki. Donc comme ça, ça nous fera une rente. Et là, vous deviendrez rentier. Et là, vous comprendrez ce que c'est que la vraie vie. Alors que... Non. Tout le monde ne participera pas, je pense. Oui, c'est sûr. Ça va être moi et mon argent qui vont vous... Qui va être votre patron, quoi. Non. C'est plutôt le plan inverse. Voilà. De quoi ? Quel plan inverse ? Désolé, Ippolyte. C'était sa règle. Vous êtes vraiment des... Grâce à moi, vous êtes devenus des héros. Et maintenant, vous devenez des gants. À cause d'une affaire d'artisanat. Sinon, je veux juste me rappeler. Il y a peut-être les gardes qui vont se remonter de minute à l'autre. On fait vite fait et qu'on se taille de là. Oui, mais ce siège est très confortable. Oui, mais tu vas te barrer et puis on va y aller. Il n'y a rien d'autre, du coup, dans la pièce ? Ganjalf, que fais-tu avec ta hache ? Parce que... Ah, il est juste planté dans le fauteuil. Mais c'est parce que j'en avais pas besoin de la poser. Et Polymics, ça a pris quel livre ? Ça a pris quel livre ? C'est la Polymics mystérieux. Et l'autre livre, je vais filer à Ganjalf qui a envie de lire. C'est pas que j'ai envie de le lire. J'ai envie de le... T'inquiète que si j'ai envie d'apprendre à lire un jour, c'est pas en lisant des trucs de corde. Et Guy, t'as rien dans l'escalier ? Tout est calme ? Ah ouais, pour l'instant, c'est bouché. On a changé Guy. On a entendu des jeunes. Pourquoi tu m'as parlé, Goblin ? T'as changé, Guy ? Je sais pas, j'ai essayé de pouvoir me sortir avec eux. J'ai pas régulé 2-3 minutes. C'est marketing. Apparemment, ça voudrait dire tranquille, on le dégare. Je saisis Politabra. Ah mais... Tu l'as échappé Politabra ? Je saisis Politabra. Il est trop tôt pour les accolades de... Enfin, de quête, mon ami. T'inquiète pas, il est pas clair. Je saisis Politabra. Aïe, 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 aïe. Bon. Tu le prends au col ou... Non, non, je le saisis. C'est-à-dire vraiment mes bras autour de sa taille. Je le soulève. Ok. Voilà. Bon bah, allez, allez. Je suis là, on se démarre. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Non, non, je me dis que c'est... C'est un peu... Une sorte de... De monte-escalier Stana. Donc... Ça me rappelle... Non mais... Tu as lu. Ça me rappelle un peu le... Quand... Avant que j'apprenne à faire du poney... Je m'entraînais sur les domestiques. Est-ce que c'est Stana ? C'est très bien, ça s'appelait Marguerite. Non mais c'était... Stana, c'était mon domestique qui... Je m'entraînais sur son dos. Très régulièrement. Ça... Ça me... Ça me... Ça me redonne le doré de l'enfance. Et du coup, ça me donne des bonus de que de... Ah... J'ai en train de marques sur cette expression. Oui, bah... Voilà. Oui, il est en train de douter de mon action, mais je ne connais plus. Bon allez, Guy... Euh... Biceps. Géant. Là, c'est à la fois... Là, c'est à la fois chaud. Et... Et à la fois ferme. Non, non. Ganjalf, repose-le. On se taille. Si tu veux faire quelque chose, on fera à dehors. Non, non. On n'a pas le temps. Allez. Regarde, il y a... T'as juste à prendre sa bourse. Le livre, c'est là. Tu lui prends son épée et on y va. Le livre, il l'a mis dans son... Voilà. Et mon épée, je l'ai dans la main, donc... Moi, j'ai entendu le signal de Guy. Il a dit euh... Non. J'étais là, ok. On en est là. Je sais pas, non. Hein, Guy ? Oui. 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 C'est comme ça. Voilà. Bah, allez. Vas-y. Enlève-toi. Allez. À qui ? Pourquoi tu recules ? Non. Je ne participerai pas. Je préfère me partager plutôt une fois que tu seras fait. C'est dingue. Tu fais quoi ? Bah, je me regarde. Pourquoi ? Bah, pourquoi ? Tu ne participerai pas ? D'accord. D'accord. Ok. Bon, bah, je relâche... Euh... 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 Le... La... L'ascension était de courte durée, malheureusement. Et euh... Je me... Je me dirige d'un pas... Alerte. Enfin... Donc, tel un mouvement digne de 1789, les amants de la Bastille, je me mets debout sur le siège, je saute sur le banc et je fais une pirouette pour arriver sur le carrelage. Je me casse sur le gueule. Alors... Alors... J'ai pas regardé... J'ai pas encore vu le résultat du check. Mais t'as un moins deux, hein. Moi, je m'en bats les couilles. Je suis un thug. Je suis un thug. T'as pris ? Allez ! Bon... À la limite. À la limite, je... Alors, non, non, non. En gros, tu sautes. Comme t'avais prévu. Ouais. Du choix ? Oui. Tu tombes ? Oui. Personne qu'il est. 5 de plus ? Attends... 5 de plus ? Non, mais... Qu'est-ce qu'on t'en va ? Et c'était moins deux par rapport à mon doigt, euh... Oui, mais t'as moins d'agilité, c'est tout. Tu vois, le destin la punit directement. Non, 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 mais...